directement je vais passer au sujet de monsieur aobé mesdames et messieurs vous partagez au maximum la vidéo on va avancer s'il vous plaît alors je souhaite effectivement joyeux noël et bonnes fêtes à tous ok les auditeurs chrétiens ou musulmans qui fait aussi la fête parce que nous n'avons qu'un seul dieu comme un dieu commun voilà donc joyeux noël à tout le monde et bonnes fêtes aussi mesdames et messieurs écoutez nous avons un dossier aussi sensible partager le live au maximum ne vous contentez pas de me regarder partager le live vous êtes 700 personnes en 176 ça fait 706 partage nous sommes dans une bataille médiatique nous sommes dans un travail de sensibilisation s'il vous plaît partager le live j'aime souvent dire que ceux qui ne partagent pas de mes lives ce sont des sorciers ne vous fatiguez pas ça ne vous coûtez absolument rien de cliquer sur le partage et de partager ça ne vous coûtez absolument rien parce que ce travail de sensibilisation plus il ya de vue plus nous gagnons plus il ya de vue plus nous arrivons à sensibiliser le peuple voyez vous mais moins il ya de vue moins nous gagnons la bataille plus il ya de vue plus personne nous regarde dans le monde dans la communauté guinéenne plus nous arriverons à satisfaire et à sensibiliser le peuple est à porter la vérité est à faire de belles analyses nous sommes des observateurs donc partager au maximum le live et pour qu'on puisse faire ce grand travail mesdames et messieurs concernant le sujet de monsieur aobé vous avez vu j'ai fait un petit poste ce soir en disant je suis un peu démoralisé puisque dans un pays où le droit est lu ce monsieur n'aurait dû passer n'aurait dû jamais passer il n'aurait dû perdre d'accord 12 ans de sa vie injustement mais 12 ans de sa vie vous savez pourquoi je dis injustement je ne suis pas un magistrat encore moins un avocat ou un juge même si quelque part j'ai fait le droit ok il n'y a pas de souci mais je ne suis pas la personne la mieux placée pour ok pour essayer de m'étaler et longuement sur ce sujet mais ce qui me permet aujourd'hui de parler de dossier de monsieur aobé c'est parce que à ma qualité d'observateur à ma qualité de jeune visionnaire à ma qualité de jeune analyste à ma qualité de guinéen à ma qualité de chercheur d'information à ma qualité de sensibilisateur du peuple je me suis renseigné mais vraiment renseigné sur le dossier du commandant aobé et c'est que j'ai découvert dans son dossier sincèrement ça me démoralise vous savez pourquoi la première des choses c'est que vous devriez comprendre que monsieur aobé est purement et simplement un détenu politique un détenu politique de alpha condé vous devez comprendre cela en premier lieu deuxièmement il ya des charges qui ont été retenues contre lui et les charges qui ont été retenues contre lui ils sont allés au procès on a fait le jugement pour une première fois il a été condamné ses avocats ont fait le recours ils sont allés devant ok les tribunaux compétents plus haut c'est ce plus haut là qui a cassé l'arrêt de condamnation de monsieur aobé est ce que vous comprenez c'est à dire on est venu devant un premier tribunal qui a jugé et condamné monsieur aobé on on est allé devant un autre tribunal plus compétent que le premier c'est le plus haut là c'est la décision finale la route cour ou la route justice que c'est que vous voulez le plus haut là c'est ça le plus c'est le plus fort c'est le plus compétent c'est le là c'est le dernier les avocats de monsieur aobé ils ont fait recours ils sont allés là c'est cette haute cour là de justice là qui a cassé l'arrêt de condamnation du premier jugement ça veut dire que il n'y a plus d'arrêt de condamnation et donc s'il n'y a plus d'arrêt de condamnation il revient tout simplement à la justice de libérer purement et simplement la personne qui était condamnée par un tribunal ou par il revient tout simplement à la justice de libérer la personne qu'il retrouve sa liberté qu'il aille auprès de ses siens vous comprenez qu'il aille auprès de ses enfants de sa famille parce que tout simplement ce qui a été retenu contre lui a été sans fondement la personne et ses avocats ils ont gagné vous avez compris ça donc au jour d'aujourd'hui monsieur aobé il n'y a pas de peine sur lui c'est-à-dire après jugement il est acquitté il n'y a pas à dire il est condamné deux ans il est condamné trois ans il est condamné quatre ans il n'y a pas il n'y a même pas un jour de condamnation sur lui c'est-à-dire dans le dossier de AOP il n'y a rien c'est un dossier vierge maintenant est-ce que vous comprenez un peu c'est comme si on prenait aujourd'hui quelqu'un, un innocent on allait le mettre en prison jusqu'à preuve contraire ben c'est un innocent il a la présomption d'innocence maintenant on part juger la personne on le juge on le condamne une fois et puis ses avocats font le recours ils vont devant la haute cour de justice et la haute cour de justice estime que la personne c'est-à-dire la condamnation elle est fausse on l'en casse tout simplement on enlève les chances qui ont été retenues contre la personne la haute cour de justice regarde là-dedans c'est-à-dire on s'est basé sur quoi pour dire telle charge, telle charge contre telle personne ces charges-là ce sont des fausses sages on ne tient pas compte on libère la personne il n'y a plus de condamnation il n'y a plus rien cela a été fait il y a au moins huit ans de cela est-ce que vous comprenez donc monsieur Aobé à l'heure, à l'instant où je vous parle il ne sait même pas lui-même il ne sait pas pourquoi il est encore à la maison centrale moi Kanté je ne sais pas pourquoi il est à la maison centrale les avocats du commandant Aobé ils ne savent pas pourquoi Aobé il est en prison et même si vous demandez aujourd'hui le colonel vous le demandez sincèrement monsieur le colonel pourquoi monsieur Aobé il est en prison si le colonel je sais que c'est quelqu'un qui est juste si il lit la loi qu'il lit le droit qu'il lit effectivement le dossier de monsieur Aobé il vous dira moi-même étant président de la transition j'ai lu le dossier de Aobé j'ai lu de fond en comble juridiquement juridiquement selon les lois guinéennes selon la loi selon le droit guinéen devant la loi monsieur Aobé normalement c'est un homme libre vous comprenez cela mais non mesdames et messieurs ne vous fiez pas à cela ouais ne vous fiez pas à cela monsieur Aobé est là parce que des gens veulent qu'il reste là ouais le commandant Aobé il est en prison parce que des gens veulent qu'il reste là ouais je réitère encore ce père de famille est en prison parce que des gens veulent qu'il reste là et ces gens ces gens ils ne sont pas loin du colonel Mamadi Dumbouya il faut dire les choses telles qu'elles sont effectivement mais ce qu'il faut comprendre c'est que le colonel Mamadi Dumbouya n'a ni de près ni de loin rien à voir avec le commandant Aobé le colonel n'est pas un fruit pur de l'armée guinéenne il n'a pas de promotionnaire dans l'armée guinéenne il n'a pas reçu de formation dans l'armée guinéenne il est venu avec sa formation vous comprenez donc le commandant Aobé auprès de M. Lansanacomte dans les temps il a eu certainement des des micmac avec certaines personnes certains officiers dans l'armée guinéenne effectivement je me réserve de dire les noms ici non je ne le ferai pas je me réserve de dire les noms mais ces gens là qui maintiennent le commandant Aobé en prison ces gens là qui influencent le dossier du commandant Aobé vous savez le monde la terre tourne effectivement la terre tourne le monde tourne c'est ce que je ne cesse de dire parce que moi je suis un grand lecteur tous les jours je lis je lis tout et n'importe quoi je lis et je lis vous savez je ne cesse de dire souvent je ne cesse de citer Matt Magandhi Ahmed Sektouré les grands ok Matt Magandhi disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre ce mystère là le commandant Aobé est en train de vivre ce mystère là le colonel Mamadhi Doumbouya est en train de vivre ce mystère là M. Ousmane Gawal est en train de le vivre ce mystère là M. Amarah Kamarah qui est secrétaire à la présidence qui était au Maroc et qui avait disons toute sa famille en prison son père ses soeurs tout ça en prison en Guinée je connais ce dossier aussi il vit ce mystère de la vie M. Kassouri Fofana est en train de vivre ce mystère là aujourd'hui M. le colonel Mamadou Alpha Bari de la gendarmerie il est en train de vivre ce mystère là aujourd'hui vous comprenez M. Bill Desam est en train de vivre ce mystère là aujourd'hui vous saisissez mesdames et messieurs M. Mangian Sidibé est en train de vivre ce mystère là aujourd'hui c'est à dire tous ceux qui sont passés de très bas à vie et de vie à très bas ce que vous devez comprendre quand on dit il est passé de vie à très bas je sais que parmi vous il y a des gens qui ont déjà compris il est passé de haute classe à zéro et il y a des gens qui sont passés de zéro à haute classe c'est pourquoi j'ai cité les Bill Desam j'ai cité les Mangian Sidibé j'ai cité le colonel Mamadou Alpha Bari j'ai cité les M. Kassori Fofana d'accord toutes ces grandes personnes qui étaient dans la haute société qui sont aujourd'hui au bas niveau et toutes ces personnes qui sont aujourd'hui qui étaient au bas niveau et qui sont aujourd'hui dans la haute société donc ils sont passés il y en a qui sont passés de vie à très bas il y en a qui sont passés de très bas à vie donc M. le Général je ne dirai pas ton nom mais tu sais déjà de qui je parle et tu vas te reconnaître dans mon live M. le Général toi qui estimes que tu as été beaucoup lésé sous le régime de l'Ansona Comté toi qui penses que tu as aujourd'hui un pouvoir pour maintenir M. Aobé toi qui réproches quelque chose à M. Aobé je voudrais simplement que tu comprennes M. le Général que le temps passe les hommes passent le peuple reste M. le Général tu dois comprendre que tu n'as pas raison tu n'as pas raison d'influencer le dossier de M. Aobé M. le Général M. ses officiers je ne vais pas citer vos noms ici vous faites une fausse lecture du dossier de Aobé et de la personne de Aobé parce que vous estimez qu'un moment de votre vie il n'a pas été tendre avec vous parce que tout simplement pour vous quelque part il était l'homme fort de M. Lansanaconté et qu'aujourd'hui vous voulez le faire payer certainement ce que vous dites avoir subi de la part de M. Aobé voyez-vous si ça ne tenait qu'au colonel qu'au seul colonel me m'a dit Dumbuya je vous jure depuis le jour qu'il a pris le pouvoir en Guinée le 5 septembre il aurait déjà libéré le commandant Aobé mon colonel je vais vous dire quelque chose vous savez les gens qui sont en train de les gens qui sont en train de défendre M. le commandant Aobé les avocats qui sont en train de le défendre aujourd'hui c'est les mêmes avocats probablement qui se seraient chargés de votre dossier colonel Mamadi Dumbuya si le jour du 5 septembre vous aviez échoué avec vos éléments et qu'on avait réussi à vous mettre main déçu certainement ceux qui étaient censés ou ceux qui étaient les personnes les plus appropriées à défendre vos dossiers devant les tribunaux guinéens je pense que c'est les mêmes personnes qui sont en train de défendre aujourd'hui M. Aobé et le colonel Mamadou Al-Fabari et les autres militaires je vous parle en connaissance de cause mon colonel je ne dirai pas que j'ai quelque chose d'autre je ne dirai pas que j'ai un don mais je suis simplement informé du dossier et de beaucoup de dossiers colonel Mamadi Dumbuya vous avez dit que la justice sera la boussole de votre gouvernance et dorénavant de la gouvernance de la Guinée mais moi je pense que vous devriez fermer les yeux vous devriez arrêter d'écouter ces gens qui veulent maintenir des gens injustement en prison parce que tout simplement ils sont aujourd'hui avec vous parce que tout simplement ils s'estiment aujourd'hui avoir un certain pouvoir vous devriez arrêter de les écouter et de faire ce qui est bon vous savez mon colonel je n'influence ni de près ni de loin vos décisions en tant que chef suprême de la Guinée mais nous sommes le peuple c'est nous qui vous ont applaudi nous vous ont acclamé et nous continuons toujours de vous acclamer nous continuons toujours de vous applaudir mais vous savez mon colonel que ça soit les médias privés que ça soit les personnes lambda tout le peuple de Guinée ou du moins les 90% de la population guinéenne vont vous applaudir encore davantage si vous fermez les yeux vous fermez les oreilles et que vous donnez la liberté au colonel au commandant Aobé si vous le faites c'est un acte qui sera beaucoup salué si vous le faites vous avez vous vous êtes vous vous inscrivez de plus dans ce qu'on appelle la justice sera la boussole de ma gouvernance parce que vous vous inscriverez tout simplement dans la logique de la justice dans la logique de la haute cour de justice qui a cassé l'arrêt de condamnation du commandant Aobé et non pas de ces personnes qui veulent voir M. Aobé rester en prison jusqu'à ces derniers jours je pense que certainement ils vont vous dire vous avez mal réagi mais en le faisant c'est une bonne réaction vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de votre créateur je sais que vous êtes une personne ombre vous êtes un homme de foi vous voulez la justice vous voulez que les Guinais se pardonnent commandant colonel Mamadi Jumbuya on vous a vu à l'oeuvre vous essayez de réconcilier M. Dadis Kamara et M. Sekouba Konate j'irai plus loin pour vous dire que c'est une réconciliation de façade ces deux personnes ne pourront jamais mais jamais jamais s'entendre vous savez pourquoi je vous dis ça quand je vous dis jamais mais jamais ils vont se pardonner mais ils vont jamais oublier non vous n'avez pas besoin de réconcilier ces deux vous savez vous avez justement besoin de faire la justice les Guinéens n'ont pas besoin les Guinéens conscients les Guinéens qui veulent le progrès de la Guinée ils n'ont pas besoin de la réconciliation de Dadis Kamara de Sekouba Konate ils ont justement besoin de la justice entre ces gens-là par rapport au dossier du 28 septembre mon colonel inscrivez-vous dans cette logique d'homme d'état d'homme impartial d'homme qui veut aller devant et d'homme qui n'est ni à gauche ni à droite mais juste au milieu devant son peuple au milieu de son peuple et devant derrière son peuple au milieu de son peuple et devant son peuple parce que je sais de source ou sûre je sais pertinemment colonel que monsieur Dadis Kamara M. Sekouba Konate M. Toumba Djakite qui est aussi à la maison centrale les trois réunis dans une salle plus M. Alpha Kondé quatre les quatre réunis dans une salle pour un procès je sais que il n'y aura pas lieu de pardon c'est la loi qui sera lue évidemment c'est le droit qui sera lue et quand on va faire la lecture du droit et de la loi là je sais qu'il y en a qui vont partir en prison évidemment parce que toutes ces personnes-là ne sont pas innocentes par rapport au dossier je vous parle de ça je ne saute pas le dossier de commandant Aoube je veux vous dire que dans vos langages c'est-à-dire dans vos allocutions dans vos faits et gestes il ne faut pas retirer le mot justice dans l'action il faut aussi retenir le mot justice justice juste équitable la transparence sans la justice il n'y a pas de démocratie mon colonel vous n'avez certainement pas rien à voir avec le dossier du commandant Aoube mais vous êtes le chef suprême de la Guinée aujourd'hui c'est votre décision qui passe ouais si vous réussissez à dire à ces gens écoutez moi j'ai absolument rien à voir avec vos querelles avant que moi je ne vienne d'abord dans l'armée guinéenne je n'ai absolument rien à voir avec ce qui s'est passé au temps de l'assassinant compté entre vous réglez ça entre vous ces querelles intestines entre militaires militaires réglez ça entre vous mais moi je suis le chef suprême de la Guinée mon devoir aujourd'hui c'est de libérer les innocents c'est de condamner les coupables et parmi ces innocents parmi ces personnes acquittées fait partie commandant Aoube il doit être dehors parce que les magistrats le juge le procureur ils ont estimé que il est innocent ils ont cassé son arrêt de condamnation donc il mérite la liberté colonel Mamadi Doumbouya justement un acte de grâce vous n'avez même pas besoin de faire grand chose gracier dans la liste qu'on dise commandant Aoube a été gracié par le colonel Mamadi Doumbouya c'est pas joli ça jusqu'à votre mort colonel Mamadi Doumbouya cela sera dans votre archive les enfants les petits-enfants toute la descendance du commandant Aoube à chaque fois qu'on parlera de la Guinée à chaque fois qu'ils vont parler de leur grand arrière 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 grand-père ils vont parler de vous colonel Mamadi Doumbouya voyez-vous on dira que c'est grâce à un colonel qui s'appelait Mamadi Doumbouya il n'est pas là aujourd'hui mais c'est lui qui a gracié notre arrière grand-père commandant Aoube qui avait fait 12 ans de prison c'est après 12 ans de prison et que le colonel ce colonel téméraire il est venu déloger de dictateurs qui avaient accusé notre grand-père ou bien notre arrière-grand-père il est venu il a apporté la liberté à tous les fils d'une de la Guinée il est venu il a apporté la liberté d'expression il est venu il a apporté la sérénité il est venu il a apporté la cohésion sociale il est venu il a apporté le pardon il est venu il a travaillé avec la justice et c'est en s'appuyant sur la justice l'égalité il a libéré notre arrière-grand-père commandant Aoube c'est pas joli ça c'est plus que joli c'est-à-dire que ces actions nobles soient collées à votre nom et que vous partiez avec ça même si vous revenez demain après 5 ans en Guinée ces petits-fils-là ils vont pas oublier aussi mon colonel vos petits-fils votre descendance ils vont pas les oublier ils vont toujours les raconter en disant écoutez pendant que l'ethnocentrisme battait son record dans notre pays votre arrière-grand-père commandant colonel Mamadi Doumbouya fils du Mandeng ou de la Haute-Guinée il a estimé qu'il devrait être le sacrifice ultime pour libérer son peuple voyez-vous et il a libéré notre arrière-grand-père commandant Aoube qui n'était pas issu de même ethnie que lui donc ça veut dire que le colonel Mamadi Doumbouya il n'était pas dans la logique de tous ceux qui pratiquaient l'ethnostratégie l'ethnocentrisme en Guinée voyez-vous ça ce sont des actions salutaires c'est-à-dire c'est des choses vous savez je vais vous dire quelque chose mesdames et messieurs dans ce monde-là nous vivons pour le nom tout le monde vit pour un nom tout le monde vit pour le nom c'est ce que les anciens disent souvent que la mort peut emporter la personne mais la mort ne pourra jamais emporter ton nom d'accord ton nom aujourd'hui on parle d'Amet Sektouré son nom Ahmed Sektouré on l'immortalise chaque jour que Dieu fait le nom d'Amet Sektouré en tant que le père fondateur de l'indépendance guinéenne c'est-à-dire son nom on parle de son nom des milliers de fois et des millions de fois chaque jour à travers le monde c'est le nom ce nom-là va rester jusqu'à l'éternité colonel Nomadi Doumbouya vous avez fait un acte qui fera que votre nom restera dans l'archive de la Guinée dans l'humanité même jusqu'à l'éternité et jusqu'à l'au-delà votre nom ça va vous suivre alors continuez à faire de belles actions gracieux tout simplement ce monsieur ce vieux aujourd'hui il ne peut absolument rien faire malade désemparé complètement démoralisé il est affecté évidemment il est affecté et si peut-être des gens sont en train de vous parler de gauche à droite c'est simple mon colonel vous pouvez prendre le commandant vous le mettez vous le mettez en résidence surveillée simplement si des gens craignent que commandant A ou B commandant A ou B prenez-le mettez-le en résidence surveillée qu'il quitte la maison centrale tout simplement c'est-à-dire vous le mettez dans une c'est même c'est aussi une forme de prison mais qu'il quitte que le nom de maison centrale soit complètement détaché du commandant A ou B qu'il soit dans une maison surveillée c'est aussi une prison d'une certaine manière qu'on dise que oui c'est vrai il n'est pas là il est en résidence surveillée tout ça là le peuple préfère voyez-vous mesdames et messieurs c'est difficile c'est pourquoi la Guinée a du chemin à faire parce que là où je vous parle c'est des gens qui veulent que le commandant A ou B reste en prison c'est des gens qui veulent c'est pas la justice la justice a déjà fini son travail mais c'est des gens qui veulent que ce monsieur là croupisse continue de croupir en prison oui et le colonel doit se détacher de ces gens et doit faire la justice tout simplement c'est ce que nous demandons au colonel je n'ai cité le nom de personne ici et je ne vais citer le nom de personne ici je sais je connais ces gens et ces gens ils se connaissent aussi certainement le colonel connaît aussi ces gens ok certainement aussi les avocats de ces gens là ils connaissent ces gens monsieur A ou B connaît aussi ces gens là peut-être aussi la plupart des gens en Guinée connaissent aussi ces gens là donc sur ce je vous dis bonsoir la Guinée a du chemin à faire en termes de justice sincèrement il faut se dire la vérité le colonel m'a dit Dungwe est en train de faire un travail de titan pour nous sortir de cette merde mais on a encore du chemin à faire on a beaucoup de chemin à faire sincèrement donc sur ce je vais vous dire bonsoir à demain et il faut que le colonel travaille en sorte qu'il n'y ait pas de frustré ok qu'on finisse avec la frustration quoi donc wassalam que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la République de Guinée c'est